Sous-titrage ST' 501 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 caméra et même personnellement je n'ai pas cautionné ça c'est un humain il a ses qualités ses défauts mais vis-à-vis de ce qui s'est passé hier c'était un peu trop parce que vous savez notre outil dans la pandémie il y a eu beaucoup de tensions sociales on a besoin d'apaiser d'abord attention on a on ne veut pas créer d'autres fonds ou qu'il y a beaucoup de frictions ébérées dans la catéa politique comportement on a isolé justifié par le fait que dans la semaine qui a précédé vital caméra n'a pas d'eco sur ce bas ça l'a qu'il dit l'ingou manabamo on a aucun nissat dans la démocratie les gens sont libres des pouvoirs parce qu'il y a des mouvements associés il y a de l'ensemble c'est dans ce sens là que vitale caméra ça a été mal perçu dans certains milieux et puis dans la politique tous les coups sont permis donc je pense que c'est autour de tout ça qui a eu ses réactions mais c'était inapproprié c'était pas le moment il a rentré parlementaire et l'euro mouna ne s'est limité pour qu'elle va juger nous tu vois pas voilà le lieu parce qu'il a fait telle chose est ce que de marcher vitale caméra et même une division au sein de l'union sacrée puisqu'il dit que azo et saïe qui normal à l'indicôme battre la cohésion la catéunion sacrée co identifié bongo quelques députés bas soutenir candidats commentaire quand des gens m'a dit pas d'un pays pour basana katia presidium ma camion soit avant pendant et après l'élection basse a l'est-ce là ensemble pour soutenir candidats à vraiment mouko candidat habibé bongope bbibé faut bah se retrouver what are bon à venir les années mon conseil à l'objet dans six piliers ou accompagné na vision cinq ans ce qu'au bisou en tant qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, il y a une vision globale. Mais nous, au niveau du Présidium, de manière sectorielle, que chaque personne puisse aller réfléchir, que cette réflexion soit amenée dans une plénière où nous pouvons ensemble discuter et voir comment nous pouvons diluer ça au niveau de la base et accompagner avec la population vision. Mais ce qui est en train de dire, il y a 4 ou 5 personnes. Déjà, il y a 4 ou 5 personnes qui sont en train de dire qu'il n'y a pas. Quand on a dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas de lobby, il n'y a pas de continuer. Quelque part, on avait l'objectif d'aller à Kisangani et quand on a dit qu'il n'y a pas de justification, il n'y a pas, on dit non, pour la bonne gouvernance. Quelle bonne gouvernance ! Il y a eu trop de flou autour de... Mais il n'y a pas de libre, il n'y a pas de salaire, et là, il n'y a pas de salaire. La manière dont ils ont fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'opinion, et puis il n'y a pas d'opinion. Très bien, merci beaucoup. Je pense que même à table au cabinet, il n'y a pas d'opinion, nous allons parler de la formation du gouvernement pour les Aïko Zéla Bissot. Et il y a eu six engagements, les Tata Mokambi Ékolo et Sengeli Bango vont apporter le programme de l'Assemblée nationale, et c'est la vision du chef de l'État, transformer le programme de Bango qui va exécuter tout au long de cinq années à venir pour les Aïko Zéla Mink, et la population de l'Assemblée nationale. pour les Aïko Zéla Mokambi Ékolo et les Aïko Zéla Bui. Plus d'emplois, plus de sécurité, plus d'accès aux soins de base, tout ça. Mais il faut que les Aïko Zéla Mokondi soient mis en place, que cela puisse être transmis à celui qui sera le chef du gouvernement, pour que dans chaque ministère, que les six piliers-là puissent se retrouver. Je pense qu'il y a une défense, même si on a une enquête, qu'il y a une agriculture, qu'il y a une enquête, qu'il y a une infrastructure, qu'il y a une enquête. Et il y a un congolais, il ne faut pas s'approprier. C'est toute une vision, ce que nous imagines, notre vécu d'ensemble. Il y a toujours une société Nabisso dans les cinq prochaines années. Très bien. Merci beaucoup. 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 Comme on parle déjà de la formation au gouvernement, ça a dû en faire allusion de la force politique. Nous avons accompagné le chef de l'État. Je vais d'abord parler d'un fait et puis je vais revenir à la question. Vous savez, depuis la réélection, il y a le chef de l'État, Félix Tisséquet, on a l'impression qu'en tour de lui, le roi soleil, il y a des monstres qui se créent. Mais tout en oubliant que l'État, il y a des RDC, il y a des monstres qui se sont des partenaires politiques. Vous voyez l'effet, ce qui est arrivé aujourd'hui au PPRD, parce qu'à l'époque, il y a étouffé tout le monde. On a marché sur tous les partenaires, Baba Atiba, Kindaka, tout le monde a quitté le FCC parce qu'il y a des PPRD, parce qu'à l'époque, il y a étouffé tout le monde. Nous sommes en train d'assister dans un système où le monde se crée autour du chef de l'État et il y a une sorte, il y a une mise en place de la cavalière qui s'est faite dans l'entreprise publique. C'est pour la première fois ici en RDC qu'il y a rémaniement ou sinon réconfiguration des animateurs des entreprises publiques sans pourtant il y a quand même dans la RTNC même dans l'officier les athées. Je donne le cas du DG à RVA au Zalaki qui, bon, on a mission normalement en France, il est revenu à 5 congés tout bonnement dans le ministère dans le ministre de la transport et à la maison il apprend qu'il y a un fonction de la place. Il n'a jamais été notifié dans l'Ordonance dans la RTNC et dans l'Ordonance dans le réseau de l'Ordonance qui a été publié. Les mêmes cas se répètent dans le FPI les DGA les limogènes comme ça à éviter et bien ils disent qu'ils sont et 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 qu'ils ont des traces de mon côté il y a révocation officiellement. Et maintenant on apprend qu'il y a d'ici là au GFREM on va encore limogènes les DG et puis si vous regardez la configuration tous ces gens-là ne sont pas membres effectifs de l'IDPES donc vous avez par exemple la DGA c'était de notre formation politique vous avez celui de GFREM il est de la FDC on essaie de voir on parle même de la CNSS on essaie de ils vont fragiliser tout ça et créer de la frustration dans les autres la formation au gouvernement ils vont attirer les chefs de l'État ils vont augmenter les enchères c'est parce que là-bas on ne respectait rien on a gagné et puis on a gagné comment on étouffait je pense que si les chefs de l'État nous suivent il faudrait mettre les points sur les yeux et que les gens qui entourent les chefs de l'État matin, midi soir pour concocter des plans pareils ils ont des avantages les chefs de l'État si aujourd'hui tous ces mandataires frustrés on va assister à quoi finalement c'était qu'une parenthèse mais tous les gens ont été formation à gouverneur parce qu'on en parle selon le texte les chefs de l'État nombrent les premiers ministres au sein de la majorité parlementaire le lobby qui est en majorité il y a l'Assemblée nationale parce que dans le Parlement il y a des chambres Sénat et Zali l'Assemblée nationale et le Pézali donc au sein de la majorité parlementaire on prend en compte le Sénat et l'Assemblée nationale mais il y a des chambres mais il y a des chambres il y a des tendances qu'il y a des exclusivités les premiers ministres de l'Assemblée nationale les premiers ministres et l'émanation de l'Assemblée nationale les premiers ministres et l'émanation du Parlement selon les textes selon la constitution il y a un mot en tout cas c'est les textes mais revenons maintenant dans la pratique où il y a la politique il y a un mot en aujourd'hui aujourd'hui vous parlez le co-débataire ici a pris un fait nous sommes journalistes nous assistons par moment il a parlé d'un cas de Vittel Kamere qui a créé les PCR et tout ça sans oublier qu'il y a aussi Samaloukou les Fifi Masoukamo une deux ans avec les autres sans oublier aussi qu'il y a un collectif moi je suis en train de me dire que c'est à l'avantage de Félix Tisséké toutes ces plateformes créées je vous dis parce que je ne vois pas d'abord je ne vois pas aux représentants du chef de l'État des circois membres de la famille du chef de l'État membres de la famille biologique du chef de l'État aller à l'encontre de la vision de son frère je ne vois pas Kankou Chikou aller dans le sens de nuire à Félix Tisséké mais maintenant regardez si on doit consulter si on doit garder cette exclusivité du résultat pour l'Union Sacrée il faut consulter tout le monde ce rôle de pouvoir il faut consulter tout le monde même la partie parce qu'ils ont milité pour la réélection du chef de l'État vous avez l'exemple de la partie de l'Union Sacrée mais parce qu'ils sont de l'Union Sacrée il faut les consulter ça fera beaucoup de partis politiques mais si aujourd'hui l'informateur a pour mission de consulter les regroupements ou sinon les forces politiques en présence actuellement ça va réduire les champs donc Barcher et Gozala Mouké pour la chef de l'État imaginez-vous aujourd'hui qu'on doit consulter même des partis comme celui de Sibu Mouké parce qu'il était l'Union Sacrée qui n'a pas fait des efforts louables qu'on n'a pas vu à l'État il faut consulter il peut il s'agit de bénéficier quelque chose mais ce qui est il faut consulter la force ça va réduire les champs ça veut dire que vous avez trois ministères vous avez des adjoints alors vous vous partagez là-bas à l'intérieur c'est les chefs de l'État vous êtes au nombre de combien on vous donne ça parce que cette fois-ci il faut retenir que les chefs de l'État aussi a besoin de compétences vous voyez par exemple les cas avec Kaboulou Kaboulou ne venait pas d'une formation politique les chefs de l'État l'a récupéré parce que il y a un domaine alors pour qu'il y a un mot qui a évolué il faudrait que les chefs de l'État ont des mains libres pour qu'il y a un mot partout mais il va rester un grand camp au Égozala notamment il y a un président de l'Union Sacrée avec leur parti politique européenne et ils ont regroupé ma députée ébélé moi ce que je pense ici les chefs de l'État et c'est le système il y a pouvoir il y a une autorité morale parce qu'il n'y a pas des autres où il y a un même fonctionnement gouvernement parce que vous êtes ministre il y a une autorité morale il y a une autorité morale formation en gouvernement pour qu'il y a un gouvernement comme vous êtes le gouvernement pour qu'il y a un terrain qui est un équipe de sous-sous pour qu'il y a un premier ministre et le chef de l'État qui est un président qui est un président et qui est un président qui est un président Je vais arriver, mais je suis politique, et nous, la nouvelle classe politique, nous devons penser à faire la politique autrement. Tata Moukondié Kolo a aussi prété serment le 20 janvier. Le même 20 janvier avant, prestation de serment, les 100 jours est entamé déjà. Des comptes, il y a 100 jours et bandi au État, il ne s'agit pas de l'herbe à poné qui est dans les 100 jours au Pessabassigny. Mais les lots républiques sont allés aux arrêts. La république ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que tous les membres du gouvernement ne peuvent plus poser des actes. Alors que, nous avons des actes, nous avons des actes, nous avons des actes, nous avons des actes chaque fois. Nous avons des actes qui ne sont pas prétés, mais nous avons des actes. Sans que seulement, Tata Moukondié a prété serment, nous avons des actes, le gouvernement doit tomber. Pendant ma tractation, c'est-à-dire que le Premier ministre, ce sont les secrétaires généraux qui vont assumer ma fonction. Pour permettre de fonctionner. Les ministres en fonction, ils ont 10 jours pour porter le choix. Est-ce qu'il faudrait-il pas qu'il y ait dans le Parlement ? S'il faut pas qu'il y ait dans le Parlement, ils doivent démissionner. Ceux-là qu'il y ait dans le Parlement, c'est pas qu'il y ait un petit cas. Mais ceux-là qui iront dans le Parlement pour valider le mandat dans le Parlement. Conséquence, c'est un peu les années. Au moment, par exemple, le VP, il y a un budget, il y a une défense. A cause de l'intérim, il y a 5 ministères. Trouvez-vous ça normal ? C'est lui de l'économie, à cause de l'intérim, il y a 7 ministères. Mais tout ça a un beau cas-là. Tu as besoin de quitter, tu as besoin. C'est notre pays. Pensons à faire les choses correctement. Pour ça, il y a un mandat dans le Parlement, il faut renouveler le mandat, le régime à Sige Koti. Tous les membres du gouvernement démissionnent. Pour permettre à ce que le chef, dans les 100 jours, « Aïe, bakopé, ça va s'ignonner. » Et dans les cas sous-examen, les 6 piliers, « Oyo, tata, mokondiapési, il faut tout le monde a signé dans les 100 jours. » Mais comment tu as un côté dans les 100 jours ? Alors que, la tractation, il y a le gouvernement, et que ce soit un mois, un mois et demi. Et pendant tout ce temps, la négociation, la République doit rester aux arrêts. Moi, je pense non. Et ça, c'est une interpellation. Même, il ne faut que couler en mots, même la future loi électorale, l'EZOIA, comme si elle allait couler en forme de loi, qu'une fois le président élu, prétièrement, le gouvernement en cours tombe. Sans oublier que le Premier ministre sera aussi élu. Oui, mais tout ça, ce sont des problèmes. Tout ça, ce sont des problèmes. Quelle est cette politique, qui peut réfléchir comme ça, qui peut faire cette analyse ? Deux choses. Tout simplement parce que, Panabango, c'est les intérêts. Il ne faut pas réfléchir autour du positionnement. Mais pourtant, il ne faut pas que le ministre. Il ne faut pas que le ministre. Le Premier ministre qui est là, il ne peut même pas poser des actes. Le ministre également. Les trois mois où on vit, comment nous allons gérer les pays ? Et même les six piliers du chef de l'État. Écoutez ma musique, il est l'autre. Parce que la logique n'a pas, il ne faut pas se l'attirer, gouverner, mais il n'est pas. Mais alors, comment nous allons compter l'action du président de la République, du chef de l'État, dans les 100 jours ? Comment, comment, alors que le ministre, le ministre, le ministre, M. Jopé, ça va, et M. Jopé, ça va, et M. Jopé, ça va, mais non, il est limité, même le conseil de ministre, mais tous ces ministres qui sont déjà partants, il n'a pas le droit d'être opposé, mais il n'est pas le droit d'être opposé, mais il n'est pas le droit d'être opposé. Pourquoi ? Parce que M. Jopé, Azalaki critiquait, à cause de sa canadée. Pourquoi ? Parce que le président avait ses largesse de cœur. Mais si moi, j'interpelle, M. le président de la République, soyez regardant le casting, soyez regardant, et faites-vous bien entourer, bien accompagner. R à récréation, c'est le kanaki. M. Jopé, c'est un programme ambitieux, c'est un programme ambitieux, mais il faut trouver des castings rares, capables de matérialiser cela. Dans ce monde, nous soutenons le chef de l'État. nous soutenons le groupe. Zoomer encore bien. Les hommes nouveaux, nous soutenons le groupe. Les hommes nouveaux, nous soutenons le groupe, ils ont des castings, des critères. OK. Et ils ont des critères. Les hommes nouveaux, oui, mais il y a un background. Les hommes nouveaux, oui, il y a un savoir, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-faire. Parce que le lot, c'est le secteur de l'État, il y a un secret, toujours au nom du chef. Mais nous, nous avons pris un petit coup, il y a un homme nouveau, pour ne résoudre pas, il y a un Congolais. Nous, c'est la vision du chef. Nous soutenons le chef. parce que même le chef lui-même soutient ses Congolais ce qu'il y a des citoyens c'est le président de la République il bosse tout le jour nous il était jour mais pendant qu'il y a des ministres on a des boites on a des heures on a des récréations c'est un problème et Zali Kambo et encore pour chuter vous savez il y a six piliers il y a vision mais les six piliers pour établir la musique très bien pour tout le monde danser 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 ce qu'il y a en action ce sont les secrétaires généraux il y a des techniciens dans chaque portefeuille mais malheur conséquence vous avez des ministres il y a des secrétaires généraux il y a des gens qui ne sont pas ratés comment il y a des ministres il y a des ministres c'est les techniciens le ministre n'est que là dans un rôle d'exécution il y a des gens qui ont un rôle la conception c'est les secrétaires les secrétaires généraux très bien mais les gens qui sont le secrétaires généraux qui sont ils ne sont pas les gens qui sont qu'ils ont laissé le ministère le ministre qui travaille une étroite collaboration avec le secrétaires généraux c'est une interpellation dans le monde il y a des gens qui sont au gouvernement ce qui sont les secrétaires généraux qui sont les gens qui sont les gens qui sont que progéniens ce qu'on l'écoute ya moi des ministres et ce qui mission est allé à suivre banane à suivre avis maman bâti n'est pas mon mission mais pas au basant la secrétariat général des techniciens la matière bozotique abonné merci bonjour jean bengal malbombo kawaiou la question sur le gouvernement formation au gouvernement aux amours qu'on a baillé au bas soutenir qui t'a dit beaucoup à mes cours pendant la campagne électorale n'est au moins là qui au tambour à tambour à qui il réalise tout à l'heure qui n'a en gros sur place est ce que moussa commis atouni et le robou est nace et est ce que le robou est salémi bat barobi et salé maté entourage problème à casting n'est-ce qu'on a cinq ans et à l'école cinq ans et à malam cinq ans et à déjà les six piliers là ils ont déterminé déjà l'orientation politique à mokonzemboka nous sommes dans un peu dans un système politique très très compliqué vous avez près de 800 partis politiques nous soutenons la vision du chef de l'état au fait ils ne soutiennent pas ils sont derrière leurs propres intérêts parce qu'en ils arrivent au pouvoir nous voyons leur comportement ézago qui n'est vraiment à l'encontre il ya moussa la ouyo peplaza rosella je pense que mon conseil est tellement large à ce qui pouvoir n'a pas contexte beaucoup difficile jusqu'aujourd'hui on n'est pas encore sorti de l'auberge parce que l'économie mondiale l'économie mondiale la congolais va s'y retrouver parce que ce qui va poni mou konzi bazo zela va s'y retrouver c'est vrai on a commencé déjà avec la gratuité de l'enseignement et zokoba couverture santé universelle zokoba les pdl 145 à zokoba et tout ça va qu'ils aient à voler l'infrastructure ou son âge sur ma pinga pour kéto libéré est tout cela que n'est mis à l'aise à l'ébélé n'a kati en boca pouvoir d'achat à la population batto basant tivé mbazaba congolais bazo lia bien bazo basse à la mise à la banque bien n'y ont soit la mise à la banque bien n'y ont soit la zone à l'aube objectif fait ali ya ke mokonzi azali conscient à sali 53 meeting pendant la campagne à sali presque kongo mbimba a yoki ya moni nazara kiwana azana podium a persin de gomoko n'a mojima et mikro n'a quoi l'oubi moutouzana en asima nao ma sang ou ma produira on a gagné on va produira on a bloqué ma sang ou à pouvoir monter les enchères ministre en fonction c'était un scandale n'a l'objeté a yon abim boujima nazaki wana donc pour vous dire que bazo nous soutenons mais ils ne soutiennent pas au fait c'est des gens qui sont venus parce que dans un regroupement dans un parti politique on fait pression on fait monter les enchères baza au makambo babanil souso yaba groupis kilouan ya honte le bi démocratie n'a bise aux okéna roko l'andam n'am un jour il faut tous en abdé bloc comme aux états unis jambes à démocrate n'aba républicain tous les courants démocrates bignons bozard soukiba socialiste banane bosse retrouver kouna ou bazali ba conservateur n'in bosse retrouver côte comme ça on a affaire à des groupes soukiba ou bazan pouvoi bon soukiba bazan oposio boke ban baken oposio boke ban baken oposio bobe azu pouvoi ça va nous faciliter les choses non critères déjà vous avez il avant goû na campagne électorale il ya y agitation coup pas vital kameré groupé à au lieu au guistin kabou ya groupe basan et déjà la groupe a ébaïké bison de toko piloté campagne mon conseil surprendre ban on abime c'est jacquement boumou n'a ganté personne s'attendait n'a akacia bbimi pa oh aïssou bagu ognonso d'éteux la campagne n'a homo l'andier ban baken eko bongu saline omoni torré sir campagne pas ce qui bat qui na la politique wana n'a ébité tout ce qui campagne est saline donc présent à zazobate a yébi à boke on a s'intéresse à abib baken si nazai ouma n'ai oumate je suis bien éduqué batou n'osana bayaki ap espresseur ou on voit responsabilité à mon indigne basali et à moi le lobby na stade abiba errwana pour s'enlever à yébi aïba toulaye si c'était récompense peut-être il y a combat, il y a soutien pendant les années, il y a un président il y a un premier mandat il y a personne qui va dire c'est gourmand, c'est il y a des gens qui vont dire il y a des gens qui vont dire il y a des gens qui vont dire ces gens-là ce n'est pas complètement on ne peut pas continuer les pays c'est un bien commun au moins il y a un bon parlement le chantage c'est un bien le chantage il y a des questions les gens ne sont pas les filles et la maman, les gens ne sont pas les filles tout ça le président va surprendre les gens vous n'allez pas. Il y a des gens qui vont surprendre il y a des gens il y a des gens qui vont dire il a une nomination il y a des cabinets il y a le choix il n'y a rien à perdre c'est son dernier mandat c'est le chantage tant que le peuple se retrouve dans ce que le président fait c'est le peuple qui a voté le président c'est le plan B c'est le partenaire politique mais quand on s'invite tout le monde devient sain qui était avec qui comment les choses se passaient qui avait vu tel ambassadeur mais ici nous ne sommes pas là pour diviser ici nous voulons la cohésion nationale nous voulons la paix tant que le président c'est le président de la part c'est le technocrate il n'y a pas de compétence il n'y a pas de compétence et puis il y a un critère de la performance de la évaluation chaque trois mois on va voir il y a un ministère pendant que les gens attendent nous allons surveiller tout le monde nous allons surveiller tout le monde nous avons quelques membres il n'y a pas de compétence il y a un positionnement mais ce qui est un est-il il y a un peu il y a un sujet 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 l'avenir de notre pays c'est notre précipation. Si j'ai à Souka Poto Cédissa, le erreur n'est pas reproduire. La situation est très critiquée. La décision est très critique. Est-ce que la décision est légale ? 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 Mais qu'est-ce qui se passe à Kinshasa ? Alors qu'on a déjà demandé à Tata Mokambeko, il y a une bonne élection de gouverneur pour l'ensemble provincial. On peut l'installer très bientôt. Est-ce que le spectacle est déjà dit qu'il y a déjà un mandat ? Merci beaucoup, Ma Naomi. C'est tout simplement l'apprentissage au sommet de l'État. Parce qu'on a l'impression que tout ce qui s'est fait, tout ça, mon attaçonnement, vous voyez même ce qui s'est passé dans Mambou Itali Sécurité, tout Meka Awa, tout Simba Awa, tout Tika Awa. Aujourd'hui, ça fait même plus d'un mois que la Sadek est là. Il n'y a pas de cible. On a évité, lorsqu'on parle de moindre escarmouche, le chef de l'État a donné quel contexte, ou a donné quel contenu d'expression. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut un chiffre nucléaire ? Il faut s'attendre, il faut de la réussite. Il faudrait quoi ? Est-ce que la détonation de l'État a fait chaque jour ? Il faut que la Nimi, par exemple. Revenons à la ville à Kinshasa. La décision du ministre de l'Intérieur, pour ne pas citer son nom personnellement, a été prise de manière précipitée, pour des motivations pirement politiciennes. Ça veut dire qu'il y a un conflit, l'ACP s'attaque à l'IDPS, il faut d'abord l'étouffer, peut-être. On l'étouffe, j'ai réfléchi. Parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas ces révirements. Si réellement, on l'a fait, c'est là où consciemment, il y a une déco, quand il y a une fraude, une tricherie, tout ça, et qu'il faudrait, comme sanction, que l'État a fait la possibilité. Je ne vois pas pourquoi, Lélo, pour un simple effet, il y a l'étré, il y a l'écout, et qu'on changeait, qu'on l'avait imaginé, ce qu'il y a l'élément des communistes intériens, pour que l'État a changé. Parce que l'État a fait la lettre, comme l'État a fait la comité, parce qu'elle s'expliquait. Elle s'expliquait tout simplement, écoutez, la CNI n'a pas d'élément, pour appuyer, et puis d'un coup, les ministres a changé, et pourtant, il y a un gouvernement qui a écrit son recours, mais la réhabilité, c'est tout. D'ailleurs, dans Managata, où il y a des ministres provinciaux, plus de six ministres provinciaux ont démissionné, ils ne peuvent plus supporter l'incompétence. Mais maintenant, aujourd'hui, Jé Koko, regardez, t'as qu'on fous, les ministres a fait la réunion, il n'y a pas de même, il n'y a pas d'orientation. Il s'agit d'un assainissement, il n'y a pas de commun, il y a des ministres, il n'y a pas d'un lobby, il n'y a pas d'un lobby, il n'y a pas d'un lobby, il n'y a pas d'un instruction. Continuez, continuez, Jé Koko, je n'y a pas d'un lobby. On a dit qu'il s'est passé ici, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ben écoutez, j'ai fait ça, j'ai déquissé autant d'argent pour ça, 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 tout continue. Ben écoute, on a été le côté, il n'y a pas à convoquer, ben beaucoup, on a dit qu'il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé. Maintenant, on se pose des questions, continuez-t-il, mais ça, l'onion se balancée ? C'est Jigogo qui continue, ou bien c'est Ngobla qui continue ? De l'autre côté, Ngobla qui s'est situé, dans l'Assemblée Provincial Mbimba, il y en a commis représenté à la loi. Il écrit des lettres au nom de toute l'Assemblée, il prend des décisions au nom de toute l'Assemblée, et pourtant, il vient de commencer un autre mandat. Dans peu de jours ici, parce qu'on a déjà, ça se rencontre déjà, selon les élites, il y a un membre de l'IDPS qui est le plus vieux de l'Assemblée Provinciale, dans peu de temps, on va convoquer une plénière là-bas aussi, pour installer les bureaux d'âge, mais pourquoi Godem Pouissachane aussi autant sur Ngobla ? C'est pour dire, le problème est de la pesanteur politique, et ils ont influencé sur le fonctionnement. Regardez ce que Jékoko a fait à Ouilleri, regardez, je ne crois pas que ça a coûté même 50 000 dollars. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je n'ai pas choisi un colo, où il y a un whisky, et puis c'est un petit peu de temps. Mais pendant tous ces temps, pourquoi ville, il n'y a jamais à enclencher le salawanna ? Et ce qui est nini, pour qu'il y ait en cinq jours, où il y a Ouilleri transformé, il y a des sous-titres. Donc, il y a des sous-titres partout, il y a des volontiers, il y a des dirigeants. Loin de là, parce que je ne vois pas un Congolais, il y a des salis places, où il y a des congolais, où il y a des lois, 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 où il y a des lois. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'aurais d'ailleurs souhaité un conseil que j'ai donné à la télé N'Gobila, pour garder son honneur. Pour sauver son honneur, il fallait démissionner normalement, parce que, il a pris des neuf députés, des ministères, des mandataires, on garde son honneur. On est le président du parti politique, on ne peut pas te baloter à longueur de journée, pour des intérêts mesquins, pour les trois mois, quatre mois, au gouvernement de la ville, combien il va gagner, même si c'était pour l'argent. À côté de tout ce qu'il a, qu'est-ce qu'il gagnera ? Au début, sur le tout bon moment, il y a eu des consultations, il y a eu des députés belés, des députés professionnels, des députés nationaux. Il y a eu des consultations, il y a eu des postes non-normales, il y a eu des ministères, il y a eu des mandataires, pourquoi ne pas conserver son honneur à taquée président du parti politique, où ils n'avaient pas élu ? Donc, ils voulaient tout simplement rentrer, pour en revoir. Ah, donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des ministères, il 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 y a eu des ministères, parce que les connaissants, je n'ai jamais vu Ngo Bila être très motivé, comme on voit chez Goko, parce que Goko arrive à la place où il y a 5 heures, pour en hôtel, il y a eu des ministères. Il est là lui-même. Il y a eu des démarches populistes, il peut se faire voir. Même si c'est des démarches populistes, d'autant plus que il y a eu des ministères, la population. Donc, on bénéficie, c'est un orgueil ! J'ai eu des ministères, mais il y a eu des ministères, ils ont gagné. Il y a eu des ministères, mais il y a eu des ministères, c'est un peu plus de l'homme qui bénéficie, c'est l'essentiel. Les âges à la population congolaise qui se plaint d'un retour à Ngo Bila ? Voilà. Ça aussi, c'est sûr, je vais dire ici, j'apprends que d'un côté de la République, je suis frustré et que, connaissant les politiciens, il y aura toujours un bon nombre de gens parce qu'ils passent à Ngo Bila Nagaé, mais les Congolais, à ce stade, je ne vois pas les Congolais s'acharner sur Ngo Bila, les Congolais s'acharner si je dis, les Congolais veulent classe politique à SICA dans le mandat où il y a un chef de l'été. La minute, c'est-à-dire qu'il y a eu des ministères, parce que, peut-être pour Ngo Bila, c'est-à-dire qu'il y a eu des mois, pour Ngo Bila, trois mois, un mois, pour certains, mais les Congolais ont besoin, ils ont un choix, ils sont là, ils sont arrivés parce qu'il y a eu l'espoir à Congolais dans cinq ans, ils ont trois mois. Très bien. Parce que je ne vois pas ce que Ngo Bila peut faire dans trois mois, même si il y a eu des mois. Merci beaucoup, il faut dire que c'est très bientôt, l'élection va gouverneur, donc tous les gens qui ont déjà mis au sein, mais vous êtes juriste, il faut nous rappeler, est-ce que des marches qui ont des ministres et intérieurs et qui ont des acquis légales qui ont des gouverneurs, il ne faut pas rester sur Kinshasa, il faut qu'il n'y ait pas mis ça sur demande il y a procureur pour poursuivre et puis il y a eu qu'il faut rentrer dans l'égalité, il faut qu'il n'y ait l'explication de l'europé. Non, non, c'est-à-dire que quand il y a eu un mois, il y a eu tout à l'heure que tu n'as pas sur le casting. Il n'y a eu un casting. Kinshasa, il y a eu cinq ans pour qu'il n'y a eu C'est-à-dire ? Dans l'Assemblée Provinciale, la Ville-Provinces à Kinshasa, APK, tu ne gouverneras la Ville-Provinces à Kinshasa, il y a eu un compétent, il y a eu un compétent, il y a eu un compétent. Ça n'a rien à voir avec la compétence à Kinshasa. Vous avez le vieux Zébouka qui est là au sommet. Il y a eu 48 heures, j'ai beaucoup. Il y a eu un compétent, un compétent. Il y a eu un compétent. Clébdami, Clébdami et Botami parce que M. le ministre le VPM, Peter Kazali, à Kotinadon, sois-là. Et oublions même que c'est un juriste qui pose des actes. Un bon juriste a t'écalé à accrocher la procédure. Quand un juriste ne maîtrise pas la procédure, ce n'est pas un juriste, c'est un boulanger. Pour se dire que ça a biaisé. Ben oui. A Sapouya qui lui bossait la décision sur demande, il y a PG. A rencontrer demande à PG où il y a des marches qui n'ont qu'au judiciaire. Il y a mal à moi. Ça tenait la route. Pourquoi ? Parce que Tole et Salimaki, Tole populaire et Salami, Bazou bango, Séni, Alongoli bango, pour motif, détention illégale, il y a pas d'oeuvre et tout et tout. Le procuré s'en saisit du dossier, il saisit à son tour le VPM. Et le VPM a posé un acte au yo et longola qui bango et suspenda qui bango. Posons-nous la question procédurale. Est-ce que le PGR a bouclé ces enquêtes pour que enfin ces derniers le VPM en charge y a intérieur à rétablir bango ? Mais les Congobillas parlaient déjà d'un acharmement contre l'autorité morale. Non, c'est un qui est victimisé sur un terrain politique. Moi, je suis dans le niveau de la procédure judiciaire. Trouba. Voyez-vous ? Et à cela, je suis en train de faire le VPM et je suis en face de moi un estimé confrère ou un boulanger. Parce que chaque juriste a été valé et a été opposé. Et pour que vous avez décision par recours et normalement ceux qui recours ont été à l'adresser de la CNI recours gracieux parce que c'était la CNI qui a été qui a été et c'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été Si vous avez dit que tout le monde n'est pas que vous avez le VPM voilà la décision que vous avez en clé dans le pays de l'administration proprement dit respect même il y a procédure judiciaire il y a respecté et donc on a rétabli dans ma mafia dans mafia et au delà de ça bon il y a mais à un moment donné j'ai aimé bien les rachités vous savez la politique à un moment donné il faut accrocher la valeur tant le combo et tant le dossier qui a salué il y a le nom de la place qui a été démission d'abord et vous savez honneur sur la place publique et vous avez tout vous avez un moment non rendre l'établi et en sorte qu'on rebondir autrement il y a une classe politique qui a médiocrité à lui m'accase des méchants en culture il faut le rappel mais justement parce que tout ça la politique à lui dit moi il a été plusieurs fois gouverneur il y a trois mois éthicali au konlouko zwanini toni no yosali pendant 50 ou yosali en trois mois quelque part il y a dignité en honneur vous savez la kala la kala qui ce qui papa nabino ba long yosali moussala po na mo yibi quartier mou bimba beaucoup kassou lélo inversion des valeurs très bien merci ba policier ba pésibino ba politique et donc awa conclusion zanini vila kinshasa 5 an mou bimba yombo na yombo parce que autour yosali vila kinshasa yosali kleb dami ba ya pou pye ville lélo na zon chite wana mou ke bay ou en prison en prison pourquoi pour avoir dénoncé des choses lélo le vice gouverneur pou mabangamoy il le ou nan yosso yosali ba révélation grave le vice gouverneur a saqué à l'époque nan tenakas sou kontenango et ponachite naso sengana ba pégé ayez le courage de s'en saisir des dossiers sensibles à mboka n'attendez pas qu'il y ait une tierce personne à vous saisir binou et quand il y a des révélations graves au ébimi vous s'en saisir d'office n'a dossier parce que cinq ans ne peut pas comprendre la ville a été pillée par l'administration zébouka c'est pas normal merci beaucoup de cojon moubenga la ville de kinshasa mérite mieux les arts capital le miroir la rdc spectacles toujours vivres peut-être il y avait la kinshasa est-ce que il y a un charmement politique il y a un chantier il y a des lobbis il y a des sancres politiques est-ce que il y a des logiques il y a des légales il y a des 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 un gourmand il y a toujours les années les autorités à la ville de kinshasa sont dépassées c'est des gens qui sont arrivés par décision politique que vous appelez élection mais c'est la ville de kinshasa la ville je crois troisième grande ville en Afrique nous avoisonnons les 25 millions d'habitants et la ville pour prendre la légèreté il y a tout un un département il y a la démographie qui devait travailler avec les dirigeants de la ville dans des grandes villes on privatise les villes celui qui a la tête peut être politique mais assainissement électrification et tout ce que vous avez comme service connex ça doit être privé parce que l'étape à travers le monde a été toujours dépassée et surtout nous avons l'esprit à Kanyaka à Kimoibi à Koti à Moura à Bandikozo vous savez cette ville ici fait beaucoup d'argent mais sur terrain ville est Koufi la ville est complètement paralysée c'est quelque chose à encourager parce que mieux vaut ça que rien mais j'ai compris que Bandikozo plus ce sont les journalistes moi politique politique Peter Kazadi est victime c'est une politique c'est une décision politique ça n'a rien à voir avec il a commis l'erreur on l'a forcé la main qui l'a forcé je ne sais pas vous êtes vous allez faire vos recherches parce que la procédure n'était pas encore bouclée au niveau du parquet donc on ne pouvait pas réhabiliter ces messieurs là il fallait voir la petite photo la petite vidéo je crois 10 secondes Ongo Bile était en train de sauter pour vous dire on a prouvé parce qu'il avait déjà dit un gouverneur qui implique le président de la république dans d'autres pays ces messieurs là devaient être arrêtés non il faut compléter c'est à dire en d'autres termes il dit que c'est le président qui le ramène là-bas il faut compléter oui vous vous imaginez un peu c'est ça un peu le prototype de l'homme qui gère le Congo il y a une province de Belé c'est Belé c'est Belé dans le mouvement et le gouverneur chaque trois mois il va changer de gouverneur tu as toute la province tu prends ici on te donne les bras toute la province tu as toute la province déploie ton intelligence pour aider la province à aller de l'avant toi tu es seulement autant là écoute combien tout est limite là une vision limitée c'est ce qui s'est passé c'est déjà fait combien d'argent dans la ville la publicité tout ce qu'il y a comme taxes au niveau provincial ici c'est la plus grande économie après les Katanga c'est la ville de Kinshasa mais regardez l'état de la ville allez à Goma regardez la ville de Goma regardez ce que nous voyons ici ces gens méritent la prison le peuple doit dans ses deuxièmes mandats sanctionner ceux qui ne travaillent pas pour l'avancement du pays très bien c'est la fin de l'émission pour la Congo tout est patriotisme surtout n'a pas eu politique conscience dans le côté de la ville il y a un peu c'est la pelle il y a un peu il y a un peu il y a un peu la reçue c'est la pelle merci on se retrouve demain on s'est retrouvé demain on va inviter au revoir au revoir